Je m'appelle Jacques Perconte, je suis cinéaste et plasticien et je viens vous présenter ici une pièce qui s'appelle Blanc Montmolland. Mon travail navigue entre le cinéma et les espaces d'exposition principalement. J'ai un travail qui est très lié aux images en mouvement. Il y a toujours au départ un grand temps de tournage et ça peut s'étaler sur plusieurs années. La pièce qui est ici a été tournée sur peut-être sept ou huit ans au final. Donc les images ne servent pas toujours à une seule pièce, elles se retrouvent dans de nombreuses propositions. Mais à chaque fois l'idée c'est de revisiter et d'inventer quelque chose de nouveau. J'ai une culture qui est essentiellement liée à la peinture. C'est quelque chose que j'aime énormément et qui très jeune m'a beaucoup occupé. Et puis avec le temps le cinéma est venu prendre une place importante. Et quand j'ai commencé à chercher quelque chose qui pourrait être ma pratique quand j'étais étudiant, assez rapidement je me suis rendu compte que ce qui me plaisait vraiment c'était de trouver une dimension picturale dans les images en mouvement. Et j'ai été à la recherche d'une sorte de cinéma qui soit proche de la peinture. Et dans ce travail-là, en fait, petit à petit, expérimentation après expérimentation, j'ai trouvé quelque chose qui était très particulier aux images numériques et qui permettait de travailler les images en leur donnant une plasticité qui leur était propre. Et c'est un travail qui est très technique mais qui est principalement le résultat de bricolage, d'une pratique assez simple au final. Je travaille avec la compression vidéo et en travaillant avec ça, je vais produire des images qui expriment les spécificités du support que j'utilise et qui est la vidéo numérique. Donc au début de mon travail, je me suis concentré beaucoup sur le corps. Toutes mes premières vidéos qui utilisent la compression vidéo, elles explorent le corps. Et quand j'ai commencé à sentir que j'avais vraiment là une technique nouvelle qui permettait de faire des images qu'on n'avait pas encore vues, j'ai décidé de m'attarder et de me concentrer sur un autre motif qui est celui du paysage. Et il y a eu comme ça une urgence dès le début. Quand j'ai eu le sentiment qu'il y avait quelque chose d'important plastiquement dans mon travail, naturellement je me suis concentré sur le paysage. Et maintenant, depuis un petit peu plus de 20 ans, je travaille quasiment exclusivement sur cette question du paysage. Et aujourd'hui, de manière plus large, je questionne peut-être l'idée de nature dans mon travail et peut-être des questions liées aussi au réalisme dans les images que je produis. Et c'est assez drôle parce que finalement, même si au premier abord, on peut avoir l'impression que mon travail est un travail informatique et que je suis plutôt geek ou que j'aime ça, dans la réalité, je m'intéresse assez peu aux productions numériques dans l'art. Et je suis très amoureux et je reste très amoureux de la peinture. Et c'est ça qui continue à me guider, non pas que j'essaye de reproduire des peintures que j'aime ou que j'essaye de faire de la peinture, mais c'est là où je me retrouve le plus. Et notamment, par exemple, dans l'étoile de Courbet dans les Alpes ou des panoramas qu'on peut voir ici au château. Blanc-Mont-Blanc, c'est une pièce qui vient un peu à la suite des autres films que j'ai fait sur le Mont-Blanc. Et notamment, une pièce que j'ai faite pour une exposition au Centre Poupidou qui s'appelle « 15 000 pieds ». C'est une pièce qui se concentrait sur un voyage que j'avais fait en avion entre Paris et Vienne, où grâce au temps dégagé, j'avais eu une vue incroyable sur la chaîne des Alpes. Et j'avais envie de continuer ce travail-là en peut-être proposant quelque chose d'un peu plus doux et quelque chose de plus lumineux. Et quand j'ai visité, je pense, pour la première fois la pièce ici au château, dans laquelle l'œuvre allait être exposée, j'ai eu envie de faire quelque chose qui dialogue avec la luminosité de la pièce et qui fonctionne dans cet environnement boisé aussi qu'est cette grande salle. Donc j'ai eu ça dans le cœur depuis le début. Et puis c'est peut-être ça aussi qui a un peu fait naître le nom du projet, de travailler quelque chose de très lumineux. Donc c'est une pièce qui part au départ de cette séquence que j'ai tournée dans un avion de ligne, mais sur laquelle j'ai ajouté d'autres séquences que j'ai tournées dans les Alpes au fil des années, puisque je retourne régulièrement sur les lieux que j'aime, un peu comme des amis qu'on visite régulièrement. Je reviens ici, dans la vallée de Chamonix, tourner le Mont Blanc, mais aussi tous les autres sommets du massif. C'est vraiment une question d'un rapport très fort à la montagne. Donc il y a une partie de la pièce qui est tournée depuis le balcon du Brévent en face. Il y a une partie qui est tournée depuis l'aiguille du Midi. Une partie qui a été tournée dans un vol, dans un petit avion où on avait fait le tour du Mont Blanc. Il y a quelques plans qui sont aussi tournés depuis les rives de l'Arve, en bas, presque en face du glacier des Bossons. Donc comme je le disais, ce sont des images qui n'ont pas été faites toutes en même temps, qui ont été faites au fur et à mesure de mes voyages. Et cette collection d'images, je la produis in situ et ensuite je la regarde dans mon atelier. Et je regarde un peu mes images comme je regarde la montagne quand je suis près de la montagne, avec l'idée d'avoir une très grande attention à tout ce qui se passe dans les images pour y voir des choses. Et je vois à chaque fois, je revois les mêmes images, je les vois avec dans l'idée que je les destine à tel ou tel projet. Donc je les vois un petit peu différemment. Je sélectionne certaines séquences et je vais les travailler particulièrement avec ces techniques de la compression vidéo que j'utilise, qui sont des techniques un peu détournées de l'industrie, qui sont utilisées en général dans la plupart des services de streaming qu'on fréquente, que ce soit pour la télévision, mais aussi pour la téléphonie mobile. Mais je les utilise, comme vous le voyez, pas du tout de la même manière, puisque moi j'essaie de faire des images qui ne fonctionnent pas pour la télévision, mais qui fonctionnent plutôt bien pour mon travail. Et donc de manifester le dysfonctionnement d'une certaine manière, mais toutes les particularités, toutes les spécificités techniques de ces images, pour montrer véritablement ce qu'elles sont. Et avec l'envie de raconter, non pas l'histoire de la montagne face à laquelle on est, mais de raconter les images de ces montagnes, et dans quoi elles sont prises. Donc entre le moment où je les ai vues et que je les ai filmées, et le moment où je les ai travaillées, et le moment où elles sont diffusées, puisque le dispositif de diffusion aussi a une partie prenante dans la plasticité des images. Donc dès le départ, je pense que j'ai eu envie de cette pièce-là, et pas un format standard pour la vidéo. Je très souvent utilise des formats qui viennent de la peinture, qui sont calculés par rapport aux règles de composition classiques en peinture, sauf qu'après les images sont en mouvement, et donc du coup, rien ne suit ces règles de composition, même si le cadre, lui, fonctionne comme ça. Donc ici, on a un ratio proche du carré, qui est 1,15 de rapport entre la largeur et la hauteur. Et l'idée, c'était d'avoir une image qui ne soit pas un peu vulgairement paysagère, avec un travail de l'horizon constant, mais d'avoir quelque chose qui soit beaucoup plus renfermé, où on soit beaucoup plus en relation, comme ça, avec une pleine matière. Et on a très souvent l'image qui est totalement remplie de pierres, où on voit assez peu de ciel. Il y a juste le passage où on est dans un avion, où de temps en temps, il y a la caméra qui s'envole, et puis on voit le ciel au-dessus des montagnes. Mais la plupart du temps, on est vraiment dans un rapport très physique comme ça, et ce format-là permet de resserrer encore plus le regard. Quand je prépare une pièce, en fait, c'est très rare qu'il y ait un message que j'adresse aux gens qui vont la voir. Et quand je le fais, s'il y a un message, généralement je préfère l'écrire quelque part, pour qu'il soit clair, et qu'il ne soit pas dilué dans les images. Et pour moi, les images, c'est plutôt un lieu dans lequel je vais inviter les gens à prendre du temps. C'est un peu comme une fenêtre que j'ouvre. Et l'idée, c'est de créer des dispositifs qui soient accueillants, où justement, on puisse se laisser aller à suspendre le mental, à suspendre les commentaires, à suspendre toutes les conversations qu'on peut avoir dans la tête, pour être pleinement présents et arriver peut-être à se syntoniser, à se mettre en relation avec la situation dans laquelle on est, puisque on est dans un endroit accueillant, chaleureux, et que la plupart du temps, la pièce est baignée dans une lumière assez forte, qui est plutôt douce aussi, parce que les vitres permettent de filtrer ça, et la réflexion sur les pierres et les volets adossit beaucoup la lumière. Et voilà, de ne pas amener les gens à s'échapper. On parle souvent d'évasion par rapport aux images et tout ça. Et je pense que ce n'est pas du tout la question dans mon travail. Au contraire, j'invite plutôt les gens à être bien là où ils sont, devant les images, et à profiter de ce moment-là, plutôt que de s'évader pour être ailleurs. Et je pense que c'est quelque chose d'assez important dans le rapport à l'art, quoi, d'être dans la situation comme ça, dans l'expérience qu'on est en train de vivre. Donc voilà, mon travail est principalement conduit par ce désir-là. Et donc du coup, il ne s'agit pas forcément de partager moi mes émotions, mais plutôt de proposer quelque chose où chacun pourra ouvrir son cœur et puis vivre la chose à sa manière. Mon travail, il a quand même, même si c'est rarement au premier plan, une dimension écologique, dans le sens où il y a toujours la question de la prise de conscience de l'environnement dans lequel on est, de la nature, mais aussi parce que, année après année, je fréquente les mêmes endroits et je me rends compte de ce qui se passe. et la montagne est certainement le lieu où je le vois le plus, avec les glaciers qui s'en vont petit à petit. Et si vous avez la chance de passer au moment ou si vous voulez prendre le temps de regarder, vous verrez qu'à un moment donné, il y a un glacier justement qui se casse et qui perd quelques énormes morceaux. Bon, ça a l'air tout petit dans les images, mais parce que l'échelle est immense. Mais c'est quelque chose qui est important. Alors je ne pointe pas le doigt dessus là, dans cette pièce, mais ça fait toujours partie de ce contexte-là. La pièce dure 65 minutes. C'est assez rare dans les expositions qu'on propose des durées comme ça parce que le temps de visite n'est pas forcément approprié. Mais je préfère toujours avoir une sorte de générosité avec le temps parce que pour moi, c'est important qu'on puisse véritablement s'arrêter et véritablement prendre le temps et qu'on ait ce sentiment-là qu'on n'arrivera pas forcément au bout de la pièce. Comme quand on va voir quelque chose dans la nature, on ne voit pas tout puisqu'on ne peut pas rester tout le temps là. et donc il y a cette fenêtre de temps aussi qui est là et qui est importante dans laquelle on peut se plonger. Et il n'est pas nécessaire de voir tout puisque la vidéo, elle ne raconte rien en particulier. Donc qu'on la voit 5 minutes, 20 minutes ou les 65 minutes, on aura une impression qui sera différente mais on n'aura rien manqué dans le sens de la pièce. Tout est lié à la qualité de l'attention qu'on va réussir à voir pour regarder. La vidéo est en boucle. Donc toutes les 65 minutes, elle recommence. Mais il y a quelque chose de particulier. C'est que la pièce commence dans l'argent et elle finit dans l'argent. Donc dans la vidéo, en fait, pour fabriquer la vidéo, j'ai photographié entre résolution une feuille d'argent que j'ai mise au début et à la fin de la vidéo. Et toute la matière de la montagne va naître dans cette feuille. Et on va voir, quand on arrive à voir la vidéo à ce moment-là, on voit apparaître dans la feuille des éléments qui font penser à des vibrations dans la matière. Et petit à petit, on reconnaît la montagne et la falaise se former. Et comme à la fin, on voit apparaître une forme qui est plus abstraite, qui glisse dans l'image et qui petit à petit contamine l'ensemble de l'image et qui petit à petit redevient cette feuille-là qu'on a donc au début et à la fin. L'envie, c'était de ne pas formaliser, et c'est comme ça dans toutes les pièces que je fais pour les expositions, il n'y a pas de fondu au début et à la fin. Le point qui boucle, c'est toujours une sorte de point de fusion dans lequel on n'a pas la vidéo qui s'arrête, ou qui commence et qui finit, c'est un endroit où elle prend toute son énergie. Donc c'est une espèce de genèse, de la matière et tout ça. Et il y a toujours aussi derrière une sorte de dimension symbolique, un peu magique, des propriétés du métal que j'utilise, du matériau que j'utilise, et là en l'occurrence l'argent, et de voir comment est-ce que la lumière de l'argent, la magie de l'argent, son rapport aux planètes et son rapport à la couleur particulièrement, va infuser quelque chose tout au long de la pièce.